Bon, je vous propose maintenant de poursuivre en se demandant si la fin des frontières n'est pas inéluctable. Au moment où la population mondiale dépasse les 7 milliards pour aller vers les 9, vers les 10, vers les 12, est-ce que ça a encore un sens, les frontières ? On commence par Edgar Morin. – Moi, je pense que tout ceci ne peut jamais être fait brutalement, mais ne peut être fait que progressivement. On a, à l'intérieur de la France, on a supprimé au cours de l'histoire des octrois. Pour entrer à Paris, il y avait une frontière, il fallait passer un contrôle. On a dépassé toute une série de frontières, mais tout ceci au cours d'un processus historique. Et donc, je pense qu'il faut arriver à l'idée d'une communauté humaine terrestre qui respecterait fondamentalement les nations, comme les nations doivent respecter leur province, mais qui, en quelque sorte, n'aurait pas… Mais cela suppose beaucoup de problèmes résolus qui ne le sont pas. Parce que nous allons avoir des flux de migratoires de plus en plus puissants avec les changements climatiques ou avec les dégradations biologiques, avec les conflits multiples qui, apparemment, ne cessent pas, mais se rallument un peu partout. Nous allons avoir partout des problèmes, donc nous serons obligés de nous trouver dans des situations régressives. Être dans une situation régressive, c'est rétablir. C'est établir un mur, comme ça existe dans quelques pays, comme les Hongrois en train de le faire. Nous vivons une situation régressive dans laquelle je peux, moi, protester, mais dans laquelle je ne peux rien. Je peux dire, non, je rêve d'autre chose. Mais si je vois que la France et que l'Europe sombrent dans une régression profonde qui me rappellent des régressions qu'on a vécues dans le passé, je résiste à ça comme je peux, mais je me rends compte que c'est la réalité. Et je ne suis pas utopiste. – Il y a une idée quand même qui me dérange un peu, qui a été évoquée. Cette idée que si on se mélange trop, si on se frotte trop les uns aux autres, ça produira des réactions épidermiques. Vous le dites, le frottifrota civilisationnel produit de l'eczéma, etc., des maladies de peau. Il y a aussi, c'est notoire, des populations qui ne se sont jamais frottées à autrui et qui n'en ont pas moins une xénophobie et une haine considérable. Il y a des villages d'Alsace où on n'a jamais vu un arabe et ils sont anti-arabes et ils votent FN depuis très très longtemps. Donc vous voyez, le mythe aussi de la pureté et de l'entre-soi peut très bien favoriser xénophobie, rejet et maladies de peau. – Oui, oui, on est bien d'accord. Le moi ne se pose qu'en s'opposant au non-moi, disait l'autre. On me fait un peu de philosophie, excusez-moi. Mais oui, vous avez raison, en ce sens, que ce qui est à craindre, ce n'est pas la fin des frontières. Ce qui semble inéluctable, moi, c'est la réapparition des frontières. Et c'est ça ce qui est à craindre pour moi. – Ah ça, c'est vous qui le dites, là ? – Ah oui, je redoute… – On n'a rien compris, je trouvais que vous trouviez ça très bien. – Je redoute que le médicament ne devienne poison, je redoute que la frontière ne devienne son contraire, c'est-à-dire mûr. Et ce que je constate, c'est qu'on ne va pas du tout vers une unification. Il y avait, je vous rappelle, 45 États à l'ONU en 1946, s'il y en a 195 aujourd'hui, ça va continuer. – Ah oui, il y a la Catalogne qui arrive. – Il arrive l'Écosse, ça va continuer. Donc on va se trouver, au contraire, à une prolifération de frontières. Et d'abord, il n'y a pas de métier plus lucratif que celui des barbelés aujourd'hui, qui sont devenus d'une technicité rare. Il suffit d'aller, par exemple, à Jérusalem, ville sainte, pour voir que le sacré s'entretient par toutes sortes de barrières, de barrages, de limites, etc. Donc, non, si vous voulez, la frontière est la pire et la meilleure des choses. Ça a pu être la meilleure, je crains que ça ne devienne la pire. C'est-à-dire, je suis… – Mais cette unification du monde sans frontières, sous la forme d'un village global, avec peut-être un seul gouvernement mondial, une pensée globale, qui est aussi une pensée unique, ça c'est vraiment le monde totalitaire que prévoient toutes les dystopies. – C'est contre quoi la frontière est le remède à ce totalitarisme, qui peut être aussi le technicisme, parce que le propre de la technique, c'est être standard, c'est-à-dire de standard. – Le totalitarisme crée des frontières, des murs, le totalisme crée des hyper-frontières. – À l'intérieur, oui, c'est vrai. – Non, il crée une unité. – Oui, mais je crois qu'il y a un malentendu entre nous sur ce qu'on appelle unité, parce que ce que vous, vous appelez unité, ce n'est pas du tout un un totalitaire, c'est une unité complexe, c'est-à-dire une unité dialectique, une unité en mouvement, c'est le contraire qui se met dans son contraire. Et ça, ça n'a rien à voir, on peut penser la frontière à l'intérieur de cette unité. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéresse, ça serait, alors là, c'est presque un peu technique, mais comment penser la frontière dans la dialectique ? Il n'y a pas de dialectique s'il n'y a pas de frontière. Ça veut bien dire que la dialectique, elle n'est là que pour être, que la frontière, pardon, n'est là que pour être dépassée. Mais comment même la pensée peut se mettre en œuvre sans frontière ? Ça me paraît le béaba même de la pensée. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'unité, enfin, en tout cas, dans la pensée complexe, j'ai bien d'une unité complexe, je ne vois pas le rapport avec un totalitarisme possible. Parce que la pensée globale, selon Edgar Morin, c'est la pensée de ce monde unique, qui est un monde écologique, et qui est un monde planétaire, vers lequel l'utopie, parce qu'il s'agit quand même bien d'une utopie, d'Edgar Morin, se dirige ou prône, de cette utopie-là, c'est-à-dire cette unification de chacun dans une humanité. – Non, une unification, c'est un peu exagéré. – Non, c'est pas mal. – Englobé, on est englobé dans la nature, c'est ça l'idée d'Edgar Morin. – Oui, je pense que, comme on a vécu dans une civilisation qui a fait une disjonction absolument radicale entre l'humain et le naturel, à partir aussi bien de la Bible, du christianisme, – De Descartes. – Comme la résurrection de Descartes, etc. Aujourd'hui, on doit comprendre que la nature est en nous, que nous sommes dans la nature, mais qu'on ne peut pas être réduit à la nature. Donc, nous sommes conduits aujourd'hui à un double pilotage de la biosphère, c'est-à-dire qui a son mode d'organisation spontanée et ses régulations et ses créativités, et aussi par nous, qui nous sommes, comme certains disent, dans l'anthropocène, c'est-à-dire où l'humanité joue désormais un rôle majeur dans l'évolution de la Terre biologique. On arrive à cette idée-là, mais vivre en pensant que je suis un animal, un vivant, tout en pensant que je suis un humain, que j'ai une conscience, que j'ai des sentiments qui existent à l'état larvère chez l'animal, mais qui sont... C'est cette double identité que nous devons vivre, et je pense que nous devons vivre de même qu'on doit vivre dans une pluri-identité par rapport à notre appartenance politique ou sociale, on doit vivre dans cette double identité d'être naturel et d'être humain, mais on a maintenant une responsabilité par rapport à cette nature qui est une responsabilité par rapport à nous, parce que si on l'adhéra totalement, nous sommes fichus. Donc, aujourd'hui, la conscience écologique était quand même un progrès d'entre-civilisation. Par rapport à la question, finalement, des compartimentations, comment on pourrait dire, du morcellement du vivant, d'un côté les animaux, d'un côté les hommes, etc., il n'y aurait pas de rupture ontologique, en gros. Il y a la question de l'enseignement qui est intéressant là-dessus, où lui-même est très morcellisé, ou parcellisé, ou je ne sais pas quel adjectif utiliser. – Mais pas morcellisé, en tout cas. – Oui, morcellisé, ça n'existe pas. – Spécialisé, tout simplement. – Très spécialisé, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de la transversalité est très peu accepté en France, et ça dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, où effectivement, vous le dites très bien d'ailleurs au début de votre livre sur la question de l'anthroposme, il y a les cours de biologie pour parler de l'homme, il y a les cours de psychologie pour parler de l'homme, il y a les cours de philosophie pour parler de l'homme, et en fait, aucune de ces disciplines ne se mêlent, enfin, un petit peu en philosophie quand même, heureusement, et puis par ailleurs, ça vaut aussi pour les chapelles. On est de gauche, on est de droite, on appartient à telle science neurologique, on appartient à telle science psychologique, à la science dure, à la science molle, et il y a vraiment une culture française, pour le coup, qui est très très peu libre par rapport à ce type de frontières-là. Que faire ? – Écoutez, je ne peux que vous donner raison, aujourd'hui, à Paris, il y a des états civils qu'on a une fois pour toutes sur le dos, une étiquette, et on a du mal à s'en débarrasser, et le problème, c'est que l'interdisciplinaire, on est tous pour, mais ça suppose tout de même des disciplines avant, et aujourd'hui, il y a dans les réformes de l'école, la volonté de brouiller un peu les spécialités, en en faisant une sorte de fourre-tout interdisciplinaire. Donc l'interdisciplinaire suppose la discipline, mais l'interdisciplinaire est indispensable. Et c'est vrai que nous n'avons pas cette culture, l'opposition des lettres et des sciences, d'abord, l'opposition, moi, en tant que médiologue, j'en souffre beaucoup, parce que la médiologie, c'est une interdiscipline, ça consiste à mélanger l'histoire des techniques et l'histoire des spiritualités. Alors vous voyez, ça ne va pas du tout, d'un côté, moi, je voudrais relier, si vous voulez, la culture matérielle et la culture spirituelle et morale. C'est très difficile. Vous avez d'un côté les technologues, ceux qui font l'histoire de la culture matérielle et de l'autre, ceux qui font l'histoire des idées. Quand vous essayez de mélanger, vous êtes nulle part. Donc vous avez tout à fait raison. Il faut essayer de transgresser les frontières établies. Mais je dirais, comme vous le disiez avant, que la frontière, c'est la dialectique déjà, puisque c'est l'opposition, puisque c'est le vis-à-vis avec un autre. Donc ça suppose un dépassement, ça suppose un travail du négatif. Donc c'est très curieux, au fond, on en revient toujours à cette idée, que la frontière est indispensable, mais qu'il faut savoir la dépasser. Voilà. Et que si elle n'était pas là, il n'y aurait rien à dépasser et on s'ennuierait férocement. Mais peut-être avez-vous été un peu loin en prêtant à Edgar Edgar, l'idée, je dirais, d'une unité plate, d'une unité sans relief, d'une unité qui ne soit pas multiple. Ce n'est pas l'uniformité à laquelle il pense. Et ne nous opposez pas trop. Ou alors faites-le dialectiquement. Faites-le dialectiquement, c'est-à-dire faites que Debray et Morin ne soient pas les mêmes, ils sont différents, mais ils peuvent tout de même se dépasser. Et qui sera la synthèse alors ? – Ah, la synthèse est toujours couverte de mentale. – Rires – Il faut qu'il y ait une autorité suprême. Moi, je ne la faisais pas, mais… – Réponse d'Eliad, quand même, que vous avez sauvagement agressé. – Non, non, courtoisement sollicité. – Je pense que parvenir à une société humaine, solidaire, tournée vers un seul but, qui serait l'écologie et la préservation de la planète, c'est un but louable. Mais la question, c'est quelle est la place de la liberté et de l'individu dans ce grand tout auquel vous aspirez ? Avec cette pensée unique que vous développez, enfin, cette pensée globale plutôt que vous développez, qui est une pensée complexe, mais qui n'en est pas moins une pensée unique. – Oui, mais ce que j'appelle la pensée globale, c'est la pensée qui tient compte des influences du local sur le global, du global sur le local, et qui est une pensée complexe. Mais non, ce que je crois, moi, c'est que c'est vrai que je me sens très particulier, parfois très déviant, très marginal, très moi-même, mais en même temps… – Ça va mal finir. – Je sens que je suis un petit moment, un petit moment, une petite particule, dans quelque chose de gigantesque, qui est quand même l'aventure humaine, cette aventure qui est absolument incroyable, qui est partie de la préhistoire, et qui va, on ne sait où, est-ce que c'est le transhumanisme, est-ce que c'est le post-humanisme, est-ce que c'est le chaos total ? – Je fais partie de cette aventure, et je m'en fais de plus en plus partie. – Et ça n'est pas fini ? – Oui, mais ça n'empêche pas de penser que je suis un être tout à fait singulier, comme vous-même, comme chacun d'entre nous, et que je pense que ce qui nous lie, en dépit de cette frontière qui est dans notre peau, de ce qui nous peut lier, c'est l'amitié, c'est la compréhension, c'est l'amour, heureusement que nous... Et un petit peu de... Si nous mélangeons la rationalité avec le sentiment, avec l'amitié, avec la compréhension, eh bien à ce moment-là, bien que chacun ait ses propres frontières et ses propres limites, nous pouvons communier. Donc, disons, nous traversons les frontières, surmontons les frontières, mais on ne va pas les supprimer comme ça. – Convaincu, Eliott ? Non, parce que votre pensée globale, elle est en faveur de l'amour, du plus grand bien. – Bah c'est pour l'amour ! – C'est merveilleux, mais c'est au nom de ces idéaux merveilleux qu'on institue un véritable totalitarisme de la pensée, au nom d'idéaux fantastiques. – Écoutez, la pensée globale, c'est d'essayer de considérer la complexité humaine et que l'on ne voit pas parce qu'on découpe l'homme en petits morceaux. C'est d'essayer de considérer que la mondialisation n'est pas seulement quelque chose d'économique ou de démographique ou de religieux, mais c'est un ensemble de choses mêlées. Moi, vous savez, je dis que, pour moi, la pensée globale, c'est un aspect de la pensée, c'est l'intègre dans l'idée de la pensée complexe. Donc, c'est toujours les différences et l'unité. Mais ceci dit, je pense qu'on peut très bien me réduire à quelque chose que moi, je ne suis pas. Ce n'est pas la première fois, mais je pense que j'ai toujours eu le respect des singularités, des originalités, qu'elles soient ethniques, musicales, culturelles, et tout en ayant quand même le sentiment d'appartenir à un ensemble, un ensemble qui est la vie et qui est l'humanité. Vous savez, Edgar, c'est un empereur. Je vais vous expliquer pourquoi. – Je dirais que c'est un gourou. – Je vais vous expliquer pourquoi. – Plus qu'un empereur. – Il a une pensée impériale. Qu'est-ce qu'un empereur ? C'est le roi des rois. Dans un empire, il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs royaumes. Et dans l'œuvre d'Edgar, il y a plusieurs royaumes. Moi, ce que j'admire le plus chez lui, c'est qu'il est très fort sur le haut, mais très fort sur le bas aussi. C'est-à-dire que les descriptions qu'il fait de sa famille, d'un lieu, de Paris, de Berlin, sont extraordinaires. Et il a ce côté un peu global, c'est-à-dire au fond, il englobe de façon assez optimiste. C'est l'empire au bon sens du mot, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'écrase rien. Il n'écrase pas les ethnies, les petites nations, les petits royaumes, mais il veut englober tout. Il y a chez lui un certain irénisme, un certain optimisme, c'est vrai. C'est l'optimisme d'un bon empereur. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus royaume, beaucoup plus... À l'ancienne ? À l'ancienne, le royaume de France contre les empires. Comme à la maison, oui. C'est un peu ma tradition, quoi. C'est-à-dire qu'il n'écrase rien, c'est-à-dire qu'il n'écrase rien, c'est-à-dire qu'il n'écrase rien.